Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Kiyostaz, un plaisir aujourd'hui déjà de recevoir l'écrivain, bien sûr l'auteur écrivain congolais Alex Ockent qui est avec nous et qui vient nous présenter bien sûr déjà, on peut appeler ça un roman ou ? Un roman. Ouais, c'est un roman, il sera disponible le 7 mars ? Ouais, le 7 mars déjà le 7 mars. Voilà, alors il s'agit de J'ai posé une religieuse, tome D, tellement qu'il y a déjà tome 1 qui est même disponible, bienvenue cher Alex. Merci beaucoup Calvin, merci beaucoup de cette invitation, merci de nous recevoir dans cette émission. Voilà, déjà l'histoire avec l'écriture date de quelle année déjà ? Officiellement, j'ai commencé l'écriture en 2015, j'ai commencé à écrire mais je me vois être publié pour la première fois en 2018. Ou déjà, c'était ton premier roman publié, Bingo ? Oui, j'ai commencé avec Bingo, c'est une nouvelle, c'est pas un roman, c'est une nouvelle en février 2018, dans la même année, deux mois après en avril, j'ai sorti le deuxième livre, un recueil de nouvelles également, Ingabiri, la fille de l'autre tribu. Voilà, après ça m'a suivi avec J'ai posé une religieuse, tome 1 ? Exactement, en 2020. Il y a eu également Balperdu ? Balperdu, oui, qui est intervenu en 2022, deux ans après le tome 1 de J'ai posé une religieuse. Qui était même votre histoire ? Exactement, Balperdu c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est un récit vrai que j'ai vécu personnellement. Voilà, et là déjà vous allez lancer J'ai posé une religieuse, tome D, c'est l'histoire qui se poursuit ? Oui, c'est la suite du tome 1 qui est sorti 4 ans avant, donc après un sondage, après une lecture, des feedbacks de nos lecteurs, on a trouvé bon de continuer l'histoire du Saint-Christian Léon ainsi que de la religieuse Solange. Voilà. Et on est déjà là donc pour lancer le tome 2. Voilà, le tome d'extrême a lancé déjà c'est 7 mars à l'Institut français. Exactement, on sera à l'Institut français le 7 mars, le jeudi, donc on sera là pour cette fête du livre. Du moins, 4 romans déjà sur les marchés, c'était comment déjà l'accueil des gens ? Est-ce que tu avais vraiment senti que les gens ont cet amour-là, encore une fois de la lecture, tellement qu'il y a ces derniers temps avec l'Internet et tout, on sent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'attention avec les romans, les livres et tout. Comment est-ce que les gens reçoivent déjà ce que tu fais ? Bon, dire déjà que je suis à 5, 5 livres déjà publiés, je peux me dire que je suis une bonne lancée, quoiqu'il y a des difficultés notamment liées à une faible, comment on dit, une faible attention à la lecture, avec Internet, le téléphone, les androïdes, ça diminue un peu cet engouement lié à la lecture. On a cette difficulté, mais ça n'empêche pas, lorsqu'il y a un peu la passion, il y a ces domaines qui nous tiennent à cœur, dans lesquels on se sent mieux, on s'est dit qu'on doit tout faire, donc ça n'empêche qu'on puisse soulever des méthodes pour amener les gens à s'approprier encore la lecture d'une façon ou d'une autre. Ça reste un grand défi à relever, ça je l'avoue, mais on s'est dit qu'on va y arriver. Contrètement, ce qui s'est dit que les gens ne lisent pas, on s'est dit que les gens lisent, parce qu'avec la balpériture qui est sortie il y a deux ans, actuellement je peux me dire que j'ai vendu en province, en ville de Goma, plus de dessins exemplaires, donc je me dis qu'il y a 200 personnes qui ont lu, je ne vais pas compter les gens auprès de qui on a prêté ces livres pour qu'ils les lisent, combien fréquentent les bibliothèques dans lesquelles on trouve mes livres, donc il y a quand même cette catégorie de gens qui lisent, qui sont disponibles à nous accompagner d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'ai posé une religieuse, Tom D, qui sort déjà ce 7 mars 2024 à l'Institut français de Goma. Il faut quoi déjà pour participer à ce lancement ? Avec le partenaire de l'Institut français, l'accès est libre, donc tout le monde est invité, on peut aussi inviter les autres, quoique les places seront limitées, mais il faudrait être là à ces heures justes, vraiment, pour qu'on puisse participer, partager ensemble ces moments festifs des livres. Et pourquoi Alex, souvent, il ne publie pas aussi ces œuvres sur les réseaux ? Ça peut permettre peut-être aux gens qui n'ont pas beaucoup plus accès à voir ce genre de structure. En fait, je suis parmi ces gens-là, ces auteurs qui optent pour le format en vue. Pourquoi ? Parce que je me dis que là, c'est facile. Publier en ligne, c'est pour une minorité. Moi, je suis du côté de ceux qui publient pour d'abord ma base, les gens qui me lisent, parce que si j'écris une histoire, je l'écris forcément, l'histoire qui sévit ici chez nous. J'écris d'abord pour nous qui sommes là, j'écris pour mes lecteurs locaux, mes lecteurs nationaux, pour enfin aller du côté de ceux qui sont à l'international. Oui, nos œuvres parcourent le monde entier, mais ça part d'abord par le format en dur. Ensuite, c'est maintenant qu'on est en train de travailler sur comment les rendre en ligne pour permettre à tous ceux qui sont en dehors de pouvoir s'en approprier. L'autre raison est que pour avoir un livre en ligne, il faut d'abord avoir un compte bancaire, ce qui n'est pas facile ici chez nous. Quoi qu'on peut avoir cette particularité d'avoir une carte bancaire, d'avoir un compte bancaire, mais pour acheter sur Amazon, par exemple, il faut que tu achètes via ton compte bancaire, via ta carte bancaire, ce qui n'est pas une culture chez nous. C'est vraiment réservé pour cette catégorie minoritaire de gens. Donc, on essaie un peu de faciliter avec le format en dur. Et aussi, il faut signaler que nous sommes encore sur la première marche de notre ascension littéraire. Donc, certainement que dans la suite, on va arriver à ce niveau où ça ne se passera plus que dans ce niveau-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur « Je posais une réligence, tome 1 » d'abord ? Ça parlait vraiment de quoi ? Je peux juste avoir une idée. En gros, c'est une histoire d'amour qui sévit entre un laïc. Pour les catholiques, il faut vite comprendre. Un laïc, un léon qui tombe follement et perdument amoureux d'une religieuse, Solange, qui a quelques jours de la prononciation de ses voeux des religieuses. Bon, là, dans cette histoire, j'évoque beaucoup plus le courage, l'entrepreneuriat, dans le sens où si on se laisse aller par les lois interdites de la société, je ne dis pas qu'il faut bafouer les lois, mais si on se laisse aller par tout ce qui est interdit dans la société, tout ce que l'on peut entreprendre ne peut pas réussir. Avec l'éon, c'était un exemple que j'utilisais pour amener beaucoup plus les jeunes à comprendre que rien n'est facile, rien n'est accessible si on ne se lance pas, si on ne retrouve pas ses manches et se dire, bon, il faut que je patauge, il faut que je touche dans la boue, il faut que je touche dans la terre pour que je puisse atteindre l'imbute. Certes, je me suis servi de cette histoire d'amour qui est la base, mais au fond, je lance beaucoup de messages parce que l'histoire se vit d'abord à Bukavu, l'histoire évolue à Goma où il y a le père de l'éon qui meurt, assassiné, à cause de ce genre de rivalité qu'on trouve dans des entreprises, j'ai utilisé une entreprise étatique, convoité, son poste, il faut qu'on l'élimine pour qu'on puisse avancer ses autres collègues de service, ce sont des choses qui se vivent ici chez nous. Léon et sa mère, Annie, ils sont obligés de déménager pour Bounia où l'histoire évolue et se développe beaucoup plus. Alors, à Bounia, je développe le conflit ethno-tribal qui est là-bas, entre l'EMA et l'Hindou, c'est un conflit qui date depuis des décennies, qui sévit ses côtés de la République. Il faut qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes sociaux, c'est parce qu'il y a à la base ces conflits entre deux personnes qui arrivent entre des familles, qui arrivent entre des tribus, qui arrivent entre des appartenances ethniques. Et du coup, ça devient un grand problème, ça se dégénère et ça évolue sur beaucoup de générations. Donc, j'ai attaqué ces côtés-là, l'insécurité, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque d'accompagnement sur le plan développement communautaire. Donc, tous ces points-là, je les ai mis ensemble afin de les relayer via un sous-bassement d'un amour, d'une histoire d'amour entre Léon et religieuse, qui est un amour, dès le départ, un peu difficile. Voilà. Déjà, dans le tome D, on aura la suite de l'histoire. La suite, en tout cas, est à découvrir. Parce que sur la fin de tome 1, Solange est déjà enceinte de Léon. Et Solange a déjà quitté le couvent également. Il quitte Bounia pour aller à l'aventure loin de tous ceux qu'ils ont connus, loin de la famille, loin des amis, loin de la profession, loin de l'église catholique qui les a vus grandir. Et puis, dans le tome 2, ça va commencer par Solange qui met au monde. Et tout à suite, tout à suite. Voilà, j'ai posé une religieuse tome 2 qui arrive déjà. C'est 7 mars 2024 à l'Occity français de Goma. Venez si nombrer, vous savez bien, que l'évrette d'esprit n'a pas de prix. Donc, déjà, venez quand vous voulez pour soutenir l'écrivain, l'auteur même de ce roman qui est avec nous, Alex Kant qui est avec nous, pour avoir plus de détails sur les lancements, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut avoir une idée sur tes adresses, sur les réseaux sociaux, les numéros également qu'on peut contacter pour avoir beaucoup plus de détails sur ces lancements. Oui, beaucoup plus, je communique sur mon Facebook, Alexis Binkaramou, Alexis Kant, ma page, ou également Alexis Kant sur mon Instagram ou TikTok Alexis Kant, sur tous mes réseaux sociaux. Je donne toutes les informations, elles sont là, on peut les avoir. Mais déjà, pour être clair et précis, le jeudi, le 7, à 16h juste, en tout cas, nous, on commence à 16h juste, avec l'Institut français, on n'a pas de temps de retard. Si on arrive en retard, il n'y aura pas de place pour les retardataires. Donc, comme vous l'avez dit, l'œuvre d'Esprit n'a pas de prix. Certes, il y aura un prix de l'éditeur. Le livre est publié par Kivu Njota, qui est une maison d'édition locale d'ici à Goma, de M. Patrick Bacham, qui est aussi un écrivain. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue, les portes seront grandement ouvertes pour partager ensemble ces vingt débattes de Gépous et Réligieux ce nombre de... Voilà, donc dès qu'il arrive déjà, c'est 7 mars, donc, il faut être présent, les amis, je serai même là, en Vénécy Nombré, pour soutenir Alex Kant. Sinon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette intervention et j'espère qu'on va garder tous les temps ensemble. Bien sûr, c'est la famille, tu connais. Merci, on se retrouve le 7 mars à l'Institut français de Goma.